Alors, dramatique, problème insoluble, dramatique, les deux belles-mères veulent figurer sur le carton d'invitation. Catherine adore sa belle-mère, qui l'a quasiment élevée. Elle la veut sur le carton, elle la veut. La belle-mère n'envisage pas, c'est normal, la mère est morte, de ne pas figurer à côté du père. Donc, moi je hais la mienne, il est hors de question que ma belle-mère figure sur le carton. Mon père ne veut pas y être si elle n'y est pas, à moins que la belle-mère de Catherine n'y soit pas non plus, ce qui est rigoureusement impossible. Bon, j'ai suggéré qu'aucun parent n'y soit. Après tout, nous n'avons plus 20 ans. 20 ans, je vais bien inviter les gens. J'aime les départs en vacances. J'aime bien allumer la radio et tomber sur la chanson que j'avais justement envie d'écouter. Mais je n'aime pas la fin des émissions à la télé, surtout quand je n'ai pas sommeil. Par contre, quand je sors la nuit, j'aime bien tourner la tête et voir la tour Eiffel qui s'éteint. Et pour finir, quand je vais au cinéma voir un vieux film, j'aime bien quand arrive le mot « fin ». Vous me dites, monsieur, que j'ai mauvaise mime, qu'avec cette vie que je mène, je me ruine, que l'on ne gagne rien à trop se prodiger. Vous me dites enfin que je suis fatiguée. Oui, je suis fatiguée, monsieur, mais je m'en flatte. J'ai toute fatiguée, la voix, le cœur, la rate. Je m'endors épuisée, je me réveille là. Mais grâce à Dieu, monsieur, je ne m'en soucie pas. Et quand je m'en soucie, je me ridiculise. La fatigue, souvent, n'est qu'une ventardise. On n'est jamais aussi fatigué qu'on le croit. Pourquoi je ne travaillerais pas pour l'ANSA ? Ça, c'est une code. Je vais essayer d'y répondre. Disons que je travaille à l'ANSA et qu'on dépose un code sur mon bureau. Un code réputé inviolable. Mettons que je tente ma chance. Mettons que je le déchiffre. Là, je suis très content de moi, parce que j'ai bien fait mon boulot. Mais c'était peut-être le code de l'emplacement d'une armée rebelle au Moyen-Orient, ou en Afrique du Nord. Une fois qu'on a repéré le lieu, on bombarde le village où les rebelles se cachent. Et 1500 personnes que je n'ai jamais vues et qui ne m'ont jamais rien fait sont tuées. Alors, qu'est-ce que j'en pense ? Je vais attendre une offre meilleure. Je me dis, putain, je voudrais peut-être aussi bien de descendre mon pote, prendre son job, le filer à son pire ennemi, faire monter les bris, bombarder, tuer des bibéphocs, fumer de l'herbe, m'engager dans le cadre national. Et puis, je serai peut-être élu président. Sous-titrage Société Radio-Canada